Il y a des perspectives monstrueuses, mais c'est vrai qu'on s'éloigne de la partie mobilité. Mais oui, Google Glass pour la formation, en réalité augmentée, il y a des possibilités évidentes. La partie Kinect que je mentionnais plus tôt, c'est qu'on est toujours dans de la formation, donc on remplit le même objectif, mais l'idée c'est que ce soit un peu plus amusant. On a les leviers du Serious Game, mais ça n'augmente que d'autant la rétention du message. Donc on réfléchit à beaucoup de plateformes, dans la promotion, dans la formation, et puis ensuite, c'est un peu plus différent, c'est effectivement tout ce qui est les capteurs de données, de constantes vitales, qui ouvrent aussi un champ, en tout cas dans la santé, mais pas que dans la santé, assez large, il y avait un exemple très drôle, c'est la cigarette électronique connectée, qui pourra dire exactement combien vous avez fumé de là, de votre consommation, et du coup, dans le cadre d'arrêter la cigarette, ça peut être aussi le fait d'avoir derrière des données, et on en revient souvent à cet aspect-là, les données qu'on peut capturer, et d'analyser, et que ça peut changer les comportements. Donc, c'est un exemple comme un autre, mais c'est intéressant, et on arrive de plus en plus sur la connectivité. Même la fourchette connectée, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui permet de voir si on mange trop vite ou pas trop vite. Pour les diabétiques. Je pense que si on ressente sur l'entreprise, et c'est ce qu'on a vu peut-être dans les 10 dernières années, même dans les 15 dernières années, c'est qu'il y a quasiment plus de nouveautés qui sont arrivées dans l'entreprise. Toutes les nouveautés sont arrivées d'abord dans le grand public. Donc, si on voulait être un peu provocateur, arrêtons de faire la seule veille technologique qu'on peut faire dans l'entreprise pour savoir ce que j'aurai demain dans l'entreprise. C'est tout simplement de regarder ce qu'en font les utilisateurs à l'heure actuelle. C'est le DSI d'une grande société qui me disait avec un peu d'humour, c'est vrai, il disait j'ai viré dans mon organisation toutes les personnes qui faisaient de l'innovation et de la veille technologique, et j'ai demandé à ma fille qui a 16 ans qu'est-ce qu'elle utilise, et je me dis dans 5 ans, il faut que je sois prêt. Effectivement, on s'inspire de ce qui est fait ailleurs, et je le citais tout à l'heure, les applications B2C, il y en a énormément qui nous inspirent pour faire nos applications métiers, que ce soit sur l'ergonomie, l'expérience utilisateur, comment on se sert des données, on regarde beaucoup à l'extérieur. On pourrait, à mon avis, on peut commencer à s'en douter en observant ce qu'ils peuvent faire avec des applications de grand public. Je n'ai rien trouvé au jour là-dessus, se dire qu'il y a une application killer qui arrivera uniquement dans le B2B, etc., à mon avis, c'est assez difficile à trouver. Déjà parce que comment sur ces appareils mobiles, on définit la frontière entre l'usage privé et l'usage professionnel ? C'est de plus en plus flou. Et on le voit bien, ne serait-ce que votre mail, quelle partie de votre mail vous utilisez à des fins professionnelles et à des fins personnelles ? Quelle partie de telle application vous utilisez dans un monde ou dans un autre ? On se pose la question au niveau des entreprises, notamment quand on se la pose en se disant, nous, direction informatique, on voudrait gérer tout ce parc, etc. Et ils se posent souvent la question en se disant, mais sur un téléphone, qu'est-ce qui est du domaine d'applicatif personnel et qu'est-ce qui est d'un domaine d'applicatif professionnel ? Alors on peut se dire, oui, c'est simple, la messagerie, peut-être le calendrier, tout ça c'est professionnel, bon, pourquoi pas ? Arrive l'appareil photo. Est-ce que l'appareil photo d'un téléphone, c'est professionnel ou personnel ? On se dit, ben non, c'est personnel. Ben, mauvaise pioche, ça peut être tout à fait professionnel. Même chose, l'audio. Je prends des exemples d'applications qui sont développées sur iPhone, qui font dictaphone dans l'environnement médical, qui stockent la bande audio et qui ensuite vont pouvoir faire une exploitation avec une reconnaissance vocale pour donner un pool de secrétariat pour les médecins qui vont taper les comptes rendus. Ben, pas de chance, si on ne sauvegarde pas, dans mon exemple, tout le stockage audio, on va perdre des choses qui sont tout à fait professionnelles. Donc, tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile de voir l'usage qui peut être fait dans un monde ou dans un autre. Donc, pouvoir se dire qu'il y a une application qui ne serait utilisée que dans tel secteur et qui va cartonner après, c'est assez boule de cristal à mon avis. Merci. 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 Merci.